Fred Hulman, l'ami retrouvé Chapitre XVI La fin ne fut pas longue à venir. La tempête qui avait commencé à souffler de l'Est a ténié la soie. Sa violence s'accrut jusqu'à la force d'une tornade et ne s'apaisa que quelques douze années plus tard lorsque Stuttgart fut au trois quarts détruit. Hulman, la ville médiévale, un amas de décombre, et Heilbronn, une ruine où douze mille personnes avaient péri. Quand je retournais en classe après les vacances d'été, passée en Suisse avec mes parents, la sinistre réalité pénétra dans le Karl Alexander Gymnasium pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale. Jusqu'alors, et pendant beaucoup plus longtemps que je ne m'en étais rendu compte à l'époque, le lycée avait été un temple des humanités dans lequel les Philistins n'avaient jamais encore réussi à introduire leur technologie et leur politique. Homer et Horace, Euripide et Virgile y étaient encore plus importants que tous les inventeurs et les maîtres provisoires du monde. Une centaine des élèves avaient été, il est vrai, tués dans la dernière guerre, mais cela était arrivé aux Spartiates, aux Thermopyles et aux Romains à Cannes. Mourir pour la patrie avait été suivre leur exemple. Noble est celui qui tombe au front de la bataille, combattant bravement pour son pays natal, et pitoyable est celui qui, choisissant d'être un rénégat, un sans-patrie de ses champs fertiles après la fuite. Mais prendre part aux querelles politiques était une autre histoire. Comment aurait-on pu attendre de nous de suivre les événements du jour alors que nos professeurs d'histoire ne nous avaient jamais appris quoi que ce fut sur ce qui s'était passé depuis 1870 ? Comment eût-il été possible à ces pauvres diables d'englober dans leurs deux heures par semaine qui leur étaient octroyées les Grecs et les Romains, les Empereurs du Saint-Empire et les Swab, Frédéric le Grand, la Révolution française, Napoléon et Bismarck ? Bien entendu, nous ne pouvions maintenant ignorer ce qui se passait hors du Temple. Il y avait dans toute la ville d'énormes affiches rouges, des noms sans Versailles et s'élevant contre les Juifs. Partout des croix gammées, la faucille et le marteau défiguraient les murs et de longues processions de sommeurs défilaient dans les rues. Mais dès que nous nous retrouvions à l'intérieur, le temps s'arrêtait et la tradition reprenait ses droits. Un nouveau professeur d'histoire, Hir Kompetsky, arriva au milieu de septembre. Il venait de quelque part entre Danzig et Königsberg et était probablement le premier Prussien à enseigner au lycée. Son ton cassant et ses mots écourtés semblaient étranges à des oreilles habituées au lent et rustique dialecte souable. Il commença ainsi son cours. Messieurs, il y a histoire et histoire. Il y a celle qui est pour le moment consignée dans vos livres et l'histoire qui sera bientôt. Vous savez tout de la première, mais rien de la seconde parce que certaines puissances des ténèbres dont j'espère vous parler ont intérêt à vous la dissimuler. Pour l'instant, en tout cas, appelons-les puissances des ténèbres, puissances qui sont partout à l'œuvre, en Amérique, en Allemagne, mais particulièrement en Russie. Ces puissances, plus ou moins habilement déguisées, influencent notre mode de vie, sapent notre morale et notre héritage national. Quel héritage demanderez-vous ? De quoi voulez-vous parler ? Messieurs, n'est-il pas incroyable que vous ayez à le demander ? Que vous n'ayez pas entendu parler de l'inestimable présent qui nous a été dévolu ? Laissez-moi vous dire ce qu'a signifié cet héritage au cours des trois derniers millénaires. Aux environs de l'an 1800 avant Jésus-Christ, certaines tribus ariennes, les Doréens, firent leur apparition en Grèce. Jusqu'alors, la Grèce, pauvre région montagneuse, habitée par des gens de race inférieure, sommeillée, impuissante, patrie de barbares sans passé et sans avenir. Mais peu de temps après la venue des Ariens, la scène changea complètement. Et ainsi que nous le savons tous, la Grèce s'épanouit en la civilisation la plus brillante dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, avançons dans le temps. Vous avez tous appris comment une ère d'obscurantisme a suivi la chute de Rome. « Croyez-vous que le fait que peu de temps après la descente en Italie des empereurs germaniques, la Renaissance est commencée, soit un pur hasard ? Ou n'est-il pas plus que probable que c'est le sang germanique qui fertilisa les terres italiennes stériles depuis la chute de Rome ? Est-ce une simple coïncidence si les deux plus grandes civilisations sont nées si peu de temps après la venue des Ariens ? » Il continua ainsi pendant une heure. Il évita prudemment de nommer les puissances des ténèbres, mais je savais, et tout le monde savait, qui il entendait par là. Et dès qu'il fut sorti, éclata une violente discussion à laquelle je m'abstins de prendre part. La plupart des garçons admirent que tout cela n'était que sottise. « Et la civilisation chinoise ? » s'écria Franck. « Et les Arabes ? Et les Incas ? Cet idiot n'a-t-il jamais entendu parler de Ravenne ? » Mais quelques élèves, surtout parmi les Cancres, dirent qu'il y avait quelque chose de plausible dans sa théorie. Comment expliquer autrement la mystérieuse ascension de la Grèce si tôt après l'arrivée des Doriens ? Mais quoi que pussent penser les élèves de Pompetsky et de ses théories, sa venue semblait avoir changé du jour au lendemain toute l'atmosphère de la classe ? Jusqu'alors, je ne m'étais jamais heurtée à plus d'animosité que celle que l'on trouve généralement parmi des garçons de classe sociale et d'intérêts différents. Personne ne semblait avoir une opinion bien arrêtée à mon sujet et je n'avais jamais subi d'intolérance religieuse ou raciale. Mais lorsque j'arrivais au lycée un matin, j'entendis à travers la porte close de ma classe le bruit d'une violente discussion. « Les Juifs ? » entendis-je. « Les Juifs ! » Ces mots étaient les seuls que je pus se distinguer. Mais ils se répétaient en chœur et l'on ne pouvait se méprendre sur la passion avec laquelle ils étaient proférés. J'ouvris la porte et la discussion cessa brusquement. Six ou sept garçons debout formaient un groupe. Ils me regardèrent fixement comme s'ils ne m'avaient jamais vue. Cinq d'entre eux gagnèrent leur place en traînant les pieds, mais deux autres, Bolacher, l'inventeur de Castor et Polak, qui me parlaient à peine depuis un mois, et Schultz, un rustre agressif qui pesait bien soixante-seize kilos, fils d'un pauvre passeur de village, destiné à suivre la voix de son père, me regardèrent droit dans les yeux. Bolacher récana. Cette sorte de ricanement supérieur est stupide qu'arbore certaines personnes lorsqu'elles voient un babouin aux eaux. Mais Schultz, se pinçant le nez comme s'il sentait une mauvaise odeur, me dévisagea d'un air provoquant. J'hésitais un instant. Je pensais avoir une chance sur deux au moins de terrasser ce gros lourd dos, mais je ne voyais pas comment cela pourrait arranger les choses. Une trop grande quantité de poison s'était déjà infiltrée dans l'atmosphère du lycée. J'allais donc à ma place et fis semblant de jeter un dernier coup d'œil sur mes devoirs du soir, à l'exemple de Conrad qui se donnait un air trop occupé pour prêter attention à ce qui se passait. Or, encouragé par mon indécision à relever le défi de Schultz, Bolacher se précipait à vers moi. « Pourquoi ne retournes-tu pas en Palestine d'où tu es venu ? » hurla-t-il. Et tirant de sa poche un petit bout de papier imprimé, il le lécha et le colla sur mon banc devant moi. Il y était écrit « Les Juifs ont ruiné l'Allemagne. Citoyens, réveillez-vous ! » « Hôte-moi ça ! » dis-je. « Hôte-le toi-même ! » répondit-il. « Mais attention, si tu le fais, je te casse la figure. » C'était le moment critique. La plupart des garçons, y compris Conrad, se levèrent pour voir ce qui allait se passer. Cette fois, j'avais trop peur pour hésiter. C'était vaincre ou mourir. De toutes mes forces, je frappai Bolacher au visage. Il chancela puis revint vers moi. Ni l'un ni l'autre n'avions la moindre expérience de la lutte. Dans ce combat, les règles étaient ignorées. Oui, mais c'était également nazi contre juif et je me battais pour la meilleure cause. Le sentiment passionné qui m'animait eut alors pu ne pas suffire à me tirer de là. Si Bolacher, en voulant m'asséner un coup que j'évitais, n'avait trébuché et ne s'était coincé entre deux pupitres au moment où Pompetsky en personne entrait dans la classe. Bolacher se mit sur pied, me désignant du doigt tandis que des larmes de mortification coulaient sur ses joues, il dit « Schwarz m'a attaqué ! » Pompetsky me regarda. « Pourquoi avez-vous attaqué Bolacher ? » « Parce qu'il m'a insulté, dis-je, tremblant de tension et de rage. « Il vous a insulté. Que vous a-t-il dit ? » demanda Pompetsky avec douceur. « Il m'a dit de retourner en Palestine, répondis-je. « Oh, je vois, » dit Pompetsky avec un sourire, « mais ce n'est pas une insulte, mon cher Schwarz. C'est plutôt un conseil amical. Asseyez-vous tous les deux. Si vous voulez vous battre, battez-vous dehors autant que vous voudrez. Mais souvenez-vous, Bolacher, qu'il vous faut être patient. Bientôt tous nos problèmes seront résolus et maintenant revenons à notre cours d'histoire. dans la soirée, quand vint l'heure de rentrer, j'attendis jusqu'à ce que tout le monde fût parti. J'avais encore un faible espoir qu'il me guetterait, me viendrait en aide, me consolerait au moment où j'avais le plus besoin de lui. Mais quand je sortis, la rue était aussi froide et vide que ne plage un jour d'hiver. Dès lors, je l'évitais. Il eût été embarrassant pour lui d'être vu avec moi et j'espérais qu'il me saurait gré de ma décision. J'étais seule désormais. Il était rare qu'on me parla. Max, les biceps qui portaient maintenant une petite vastica d'argent sur sa veste ne me mettait plus à l'épreuve. Les vieux professeurs eux-mêmes semblaient m'avoir oublié. J'en étais plutôt heureux. Le long et cruel processus du déracinement avait déjà commencé. Déjà, les lumières qui m'avaient guidée allaient s'affaiblissant. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada